Bonjour et bienvenue à toi dans ma cuisine, d'où j'ai le plaisir de te proposer et de te partager comment réaliser facilement ton ginger bug. Alors le ginger bug, il est aussi connu sous le nom de levain de gingembre. En fait, il est très souvent utilisé pour réaliser la ginger beer, mais il va aussi pouvoir te servir à fermenter de nombreuses boissons. Par exemple, il va pouvoir l'ajouter à tes jus de fruits, tes jus de légumes, tes infusions. En fait, n'importe quelle boisson qui va être sucrée, avec l'arrivée des beaux jours, on a tous envie de siroter une bonne boisson bien fraîche à l'ombre, en terrasse, dans son jardin ou même chez soi finalement. Mais les alternatives de boissons santé sont peu nombreuses. D'ailleurs, ce sont trop souvent les mêmes sodas industriels qui sont mis en avant que ce soit dans les restaurants, dans les bars ou dans les magasins. Pourtant, et comme tu vas le constater dans cette vidéo, les sodas maison, les boissons pétillantes sont simples à réaliser, économiques et surtout délicieuses. Pour réaliser cette recette de gingerbuck, tu as simplement besoin d'eau, un bocal à fermeture à vis, une râpe, un peu de sucre, du gingembre et c'est tout. Dans cette recette, ce sont les micro-organismes, c'est-à-dire les levures, les bactéries qui sont déjà présentes à la surface de notre gingembre, qui vont fermenter et nous apporter ces bulles, ces pétillances que l'on recherche. Avant de passer à la recette, je me présente rapidement pour celles et ceux qui ne me connaissent pas déjà. Je m'appelle Yanis, je suis cuisinier créatif et nutrithérapeute certifié et ma mission à travers ces vidéos est de participer à démocratiser l'accès à la nutrition. Sur cette chaîne, je te parle principalement de cuisine créative, de nutrithérapie et de fermentation. Si ce sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour rester informé des prochaines vidéos. Et c'est parti pour notre recette du jour. On commence simplement par mesurer 50 cl d'eau. C'est important tout de même que ton eau n'ait plus de chlore, c'est-à-dire qu'elle ait eu le temps de reposer. Moi, j'utilise l'eau du robinet que je laisse reposer pendant 4 heures avant de l'utiliser pour mes fermentations. Alors 500, c'est encore un petit peu ici. Voilà, 50 cl d'eau qu'on va venir directement verser dans notre bocal à fermeture à vis. Pas la peine de se réaliser, un bocal bien propre fera l'affaire parfaitement. Ensuite, il nous suffit de rassembler les autres ingrédients, c'est-à-dire le sucre et le gingembre. Dans un premier temps, nous ajoutons 2 cuillères à soupe de sucre blanc. Ça peut éventuellement être du sucre de canne blond, d'accord ? Voilà, comme ceci. Et puis ensuite, il ne nous reste plus qu'à râper le gingembre. Pour ça, moi j'aime bien utiliser une râpe à microplame, mais une râpe classique fait très bien l'affaire. Bonne nouvelle, le gingembre pour cette recette, on n'a pas besoin de l'éplucher. Et on va râper l'équivalent d'une belle cuillère à soupe bien bombée de gingembre. Voilà, j'ajoute la cuillère à soupe de gingembre au bocal et je mélange. Et c'est tout ! Notre bocal est déjà prêt pour la phase de fermentation. Pour celle-ci, je te recommande de placer ton bocal dans un endroit relativement chaud. C'est-à-dire, idéalement, il devrait être entre 25 et 30 degrés pendant la fermentation. Pour ça, si tu réalises cette recette en été par exemple, tu peux très bien le mettre derrière une fenêtre ensoleillée ou quand il fait moins chaud, sur un radiateur. Tu peux éventuellement aussi le laisser dans ton four avec la lumière allumée. Ce qui est important aussi pour réussir ton ginger bug, c'est de ne pas oublier de le remuer. On va le mélanger au minimum deux fois par jour. Il est important également de nourrir son ginger bug, de nourrir son levain de gingembre, finalement comme on nourrirait un levain classique. Pour ça, on va prendre le soin d'ajouter à notre levain de gingembre une cuillère à soupe de sucre et une cuillère à soupe de gingembre râpé chaque jour jusqu'à ce qu'il soit prêt. Alors, combien de temps ça prend ? Généralement, ça prend trois, maximum quatre jours. Quand la fermentation est achevée, on voit qu'il y a de belles bulles sur le dessus et sur les côtés et quand on ouvre, on entend la pression. Il y a aussi une odeur faible de fermentation. Quand ton ginger dog fait de belles bulles et qu'il est prêt à être utilisé, tu vas pouvoir prélever quelques centilitres. Généralement, on parle de 5 à 10 centilitres par litre de boisson et tu vas pouvoir ainsi fermenter tes boissons, tes jus de fruits ou tes jus de légumes. Pour ça, c'est très simple. Il te suffit de réunir le ginger dog filtré. Donc 5 à 10 centilitres. Ainsi que ta boisson que tu désires fermenter et de tout rassembler dans une bouteille à fermeture mécanique et à joint hermétique et de laisser ainsi le breuvage fermenter pendant 24 à 48 heures. Quand tu prélèveras un peu de ginger bug, n'oublie pas de rajouter l'équivalent en eau et puis une cuillère à soupe de sucre et une cuillère à soupe de gingembre. Si tu n'utilises pas, tu peux placer ton ginger bug au repos, au frigo. Je te recommande tout de même de le nourrir, disons, une fois par mois. Et quand tu voudras t'en resservir, tu pourras le replacer au chaud, disons, un à deux jours et puis observer les signes d'activation pour pouvoir fermenter à nouveau tes boissons. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.